Bon, maintenant je pars pour l'exploration du manoir. Voyons, je suis dans ce qui me semble être le hall. Regardons d'abord ce qu'il y a au premier étage. En tout cas, ça m'a l'air très bien isolé tout ça en ne sentant pas un bruit de l'extérieur. Ce couloir est bien mystérieux, il y a plein de plantes. D'ailleurs c'est bizarre, il y a trois châtières sur la même porte. Entrons. Ah, mon dieu, quelle odeur ! Plissant les narines, André jette un oeil dans cette mystérieuse salle pour notamment chercher la provenance de cette infâme exhalaison. Des croquettes ! Sapelle hippopette ! Cette pièce est remplie de gamelles de croquettes Purina et d'herbes à chat. C'est un véritable refuge à Minou ma parole ! D'ailleurs il y a une bonne dizaine de chats, et même dans le couloir ! Certains vont dans la pièce d'emphase, je me demande ce qu'elle peut être. D'ailleurs les contours de la porte sont rembourrés avec des tissus. Pouah ! Ça pue le désodorisant ! Fermé. Bon, avançons. Je n'ai rien contre ces faits-là, mais ils ne peuvent en aucun cas m'aider dans mon enquête. Là, une nouvelle porte avec une pancarte sur laquelle on peut notamment distinguer une tête de mort et l'inscription interdit, sauf autorisation de Blaise. Primo ne vient pas fouiner dans mes affaires. Hum, qu'as-tu donc à cacher Blaise ? Nous allons le voir de suite. Porte fermée. Pas très surprenant. Mais, j'y pense. J'ai le trousseau de clé de Marcel. Mais si c'est une salle avec l'entrée réservée à Dran, le majordome n'y a probablement pas accès. Il me faudrait donc trouver le bureau du maître, ou bien défoncer la porte. Grand Dieu, Primo Chouka ! Évidemment, c'était bien Primo Chouka, une fourbe, qui rentrait de son intercation avec le fils Botticelli, bien plus tôt que Blaise de l'espérer. S'il découvre Marcel dans cet état, je suis cuit ! Le jeune et suffisant Primo regarda la porte de la cave, l'air d'hésiter. Hum, il semble agacé et fatigué. Peut-être qu'il va préférer laisser le travail à Marcel ? Eh bien oui, Primo, non coûtant d'être antipathique avec la plupart des gens, était aussi un fainéant. Il se dirigea vers sa chambre, choisissant de laisser au majordome le soin de surveiller André, qu'il croyait toujours ligoté. Il monte à l'escalier. Que faire ? Avec un peu de chance, son bureau ne se trouve pas du côté de la salle au chat, mais je dois dissimuler ma présence. L'inspecteur affolé chercha désespérément un échappatoire, si possible accessible rapidement. Toutes les salles sont sûrement fermées, je ne peux pas courir partout avec le trousseau de clé. Que faire ? Ah, que faire ? Là, une échelle ! Elle doit certainement mener au grenier. Salvation ! Il se précipita sur la dite salvation et entreprit d'y grimper. Il se retrouva bien vite sur un sombre plancher, face aux deux portes. Aïe ! Et un plafond très proche. Faire le moins de bruit possible, c'est l'idée. Bon, prions pour que l'apprenti vilain ne m'ait pas entendu. Il va probablement rentrer dans sa chambre. Et bien maintenant, explorons, puisque nous sommes ici. Première porte. J'espère que sa chambre aussi est très bien isolée. Bon, cela ressemble à un grand placard à balais, des vieux cartons, des vieux tableaux, des vieux habits, objets de famille et... De la nourriture pour oiseaux ? Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Il n'est pas radin en plus pour ce qui est de nourrir des piafs. Ultra délice pour volatiles, édition exquise, pain au noix et graines des glantiers. Ça doit coûter une blinde ! Enfin, pourquoi voudrait-il nourrir des oiseaux ? Peut-être qu'il cache des canaris quelque part ? Il prit quelques secondes pour observer autour de lui. Pas le moindre signe d'une perruche quelconque, ni de cage, ni d'indice qui prouverait la passion de drap pour les volatiles. Mais soudain, ses yeux croisèrent le regard des peines de la seconde porte. Et si... Que... Mais... Des pigeons ? Trois pigeons, bien rangés dans leur cage. Allons, approchons un peu, n'ayez pas peur, petit petit ! Hum, les cages portent des noms. Les pigeons sont donc attitrés. Blaise Dran, Primochouka et la troisième, au cas où. C'est vrai qu'un pigeon peut être utile dans des tas de circonstances, on ne sait jamais. Mais ils ont des colliers ! Bizarre, venez, petit petit ! Alors c'est quoi qu'il y a marqué sur vos colliers, hein mes jolis ? Joseph pour le pigeon de Primochouka, et Hermès pour celui de Dran. C'est presque mignon, mais pourquoi sont-ils là ? Revenons à Cachou Déprime, l'aviez vous oublié. Qui, pauvre de lui, se retrouve sans mentor au commissariat ? Monsieur Déprime ? Oui, petite ? Peut-être faudrait-il faire quelque chose par rapport à la disparition d'André ? Et que voudrais-tu faire ? Eh bien, ce qu'on fait lorsque quelqu'un disparaît, je sais pas, contacter la police ? C'est moi la police désormais, Lucie. Ah, c'est vrai ! Dans ce cas, que voudrais-tu que je fasse ? Vous pourriez peut-être faire des recherches à partir des pistes que vous avez ? Mais je n'ai aucun indice ni piste. D'ailleurs, ce n'est même pas sûr qu'il ait disparu. Peut-être a-t-il simplement voulu changer de vie et partir. Partir ailleurs, car il avait suffisamment rempli sa fonction ici. Mais jamais André n'aurait abandonné une affaire en cours ! En tout cas, la meilleure des choses à faire est de garder son calme. Bon, d'accord ! Et Marcel, alors ? Eh bien, figurez-vous qu'il s'était réveillé. Se découvrant ligoté, il ne put rien faire d'autre que de se retrouver face à lui-même. Toute la bêtise de sa naïveté passée lui apparaissait claire à présent. Peut-on faire confiance aux gens ? Comment savoir lorsqu'ils vous mentent ? On ne peut pas, on ne peut pas savoir. La solution serait alors de ne faire confiance à personne. Tout dissimuler, ne compter que sur soi-même. Pas d'attache, pas d'affect, rien qui ne puisse me nuire. Même mes amis, ils ne doivent rien savoir. Si je m'attache, je deviens trop vulnérable. Tout le monde, tous me cachent quelque chose. Blasé comprenait de son côté enfin le sens de ce pigeonnier privé. Une plume, du papier, le code morse. Il y a même une feuille avec les adresses connues par les pigeons. C'est clair et net. Blaise communique par pigeon voyageur. Incroyable. Je ne le soupçonnais pas qu'au long au fil, c'est si rare de nos jours. Il faut que je parvienne à prévenir Cachou déprime. Mais il doit y avoir un autre moyen de communication dans ce manoir. Il suffirait que je m'infiltre dans une des chambres pour... Mais, qu'entends-je ? Primo sort de sa chambre. Va-t-il découvrir mon exfiltration ? L'inspecteur Blasé réalisa vite qu'il n'avait pas de temps à perdre en rêverie. C'est le moment. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais il faut y aller. Il n'y a pas à hésiter. Tout en faisant le moins de bouquins possible, bien entendu. La chambre de Primo, elle est ouverte. Et celle de Blaise est fermée, bien évidemment. Néanmoins... André découvrait bien vite que la porte de Dran était ultra-succarisée. C'était une porte blindée, dont seul le maître des lieux possédait la clé. Mais il remarqua de son œil affûté un autre système. La porte s'ouvre aussi grâce à un code à trois chiffres. Très probablement un système de secours, au cas où la clé serait perdue. Mais cela peut-il me permettre d'entrer ? Dolus anuirtus quis inoste requerat. Au-dessus de la porte de Dran étaient gravés ses mots. Dolus anuirtus quis inoste requerat. Ruse ou courage, qu'importe contre l'ennemi. Ça ne m'étonne pas de toi, Blaise. Mais surtout, je sens que cette phrase pourrait bien m'aider à déchiffrer ton code, et ainsi être ta plus grosse erreur. Héhé ! Les méninges du détective tournèrent à toute allure. Comment obtenir trois chiffres avec une phrase à sept mots et trente-trois lettres ? Addictionner le tout, ou bien remplacer chaque lettre par sa position dans l'alphabet. Mais cela paraît bien trop simple. Essayons tout de même, 44, plus 15, plus 12, plus 21, 463, 463, 7, 33, aucun des deux, je ne m'y attendais. Mais, j'y pense. L'inspecteur savait que le temps lui a été compté. Par conséquent, il se dépêcha de trouver la solution. Certaines lettres sont des chiffres romains, comme le D ou le L. Essayons cela. Déjà, on remplace tous les U par des V. D, ça fait... D plus L plus... D plus X plus... D... D plus... D... D plus5, D... D, plus5, plus5, plus5... D... D 579 ! Ça fonctionne ! Le cadenas s'ouvrit dans un cricutif vectorium. Ainsi donc, voilà ton royaume, Dron ! L'inspecteur n'avait pas le temps de fouiller l'empire de son vieil ennemi. Après tout, il pouvait revenir d'un instant à l'autre. Voyons voir sur son bureau. Sur quoi travaille-t-il en ce moment ? mais c'est le dossier de maurice rutland ainsi donc il trempait dans des affaires de gang un groupe de mafieux qui commerce avec blaise mais alors ça explique pourquoi il l'a fait libérer de la prison où je m'étais rendue tiens une carte dans le sac ça me rappellera l'option cartographie en prépa soudain un cri déchira le silence et fit revenir entrer à la réalité d'yantre andré bloqué à la porte avec ce qu'il pue puis se rendit à l'évidence la fenêtre était sa seule issue pas si vite primo t'es cuit que va penser ton maître découvrant que tu m'as laissé filer il arrive d'un instant à l'autre admettent à l'effet des sœurs de là non mauvais perdant prépubère vieux gâteux dépravé coprofile qu'est ce qui se passe ici andré n'avait pas une seconde à perdre il en jouait balle au rebord de la fenêtre et entreprise adescente c'est pentu quand même mais j'en ai vu d'autres alors qu'andré descendait du plus vite qu'il pouvait blesser en déverrouille à sa porte andré tu me paieras avec primo il entreprit de pousser la porte et les meubles qu'il a bloqué alors qu'enfin il parvenait à pénétrer dans la pièce andré blasé posait le pied à terre et s'empresser de s'enfuir à grandes engendées de disparaître ahhhhhhh je suis remplacé je te retrouverai